On n'a pas une formule spéciale, la formule c'est le travail. C'est le travail, la gomme que nous faisons face à la concurrence. Beaucoup de nos concurrents ont envoyé notre réseau. Alors, la compétitivité sur site, c'est lié à la qualité du travail, qualité des services rendus à la clientèle. Donc, nous avons essayé d'améliorer notre service. Au niveau du poste, nous avons mis un deuxième transformateur qui permet d'augmenter, n'est-ce pas, l'énergie de servir ou distribuer dans le réseau. Et au niveau du réseau, nous essayons de faire des actions d'amélioration. Donc, chaque fois qu'il y a une panne, nous intervenons directement pour remédier à la situation. Alors, nous sommes en train de mettre fin aux antivaleurs. C'est-à-dire que les agents qui faisaient des antivaleurs, qui entretenaient des antivaleurs dans le réseau, nous les avons écartés. Et nous sommes en train de continuer à écarter, n'est-ce pas, tous ceux qui n'améliorent pas notre service. Ça veut dire qu'il y a du courant, mais il y a des agents, quand ils sont sur le terrain, ils commencent à monnayer les interventions. Nous sommes en train de mettre fin à ces pratiques. Et il y a aussi le fait qu'au niveau de la relève, il y a des problèmes. Les gens ne relouvent pas clairement la consommation des abonnés. Les abonnés se plaignent. Et beaucoup demandent des compteurs. Nous sommes en train de placer des compteurs. Comme ça, ils sont facturés sur leur réelle consommation. Et nous essayons de mener des actions d'amélioration. Là où il y a des problèmes de dessert, nous essayons d'assainir les réseaux, mettre des poteaux, mettre des câbles, pour que les clients soient mieux servis. Et il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, dans la ville, qui consommaient notre courant sans payer. Donc nous recevons beaucoup d'énergie de Bukavu. Mais la mise en valeur de cette énergie n'était pas, n'est-ce pas, réelle sur le terrain. Les gens consomment notre énergie sans payer. Il y a beaucoup de gens sur le terrain qui consomment notre courant sans payer. Et nous lançons sur le terrain des gens pour couper ces gens et les amener à venir à Snell pour se mettre en ordre. En principe, dans la ville de Goma, nous devons passer au pré-payement. Mais la direction générale nous a envoyé un lot de compteurs qui se trouve encore bloqué chez les transporteurs. Et nous sommes en pourparlers, n'est-ce pas, avec la compagnie de transport et Kinshasa, pour qu'on puisse débloquer ces compteurs. Ce sont des compteurs à pré-payement que nous devons installer dans notre réseau pour qu'aucun client ne puisse plus, n'est-ce pas, être accordé sans compteurs. Effectivement, il y a un projet, disons, d'implantation d'un poste d'interconnexion au niveau de Mugung. Nous avons acquis la concession. Maintenant, en fait, ce projet a beaucoup traîné. Ça fait dix ans, pratiquement, que le projet devait être réalisé. Alors, le premier entrepreneur qui avait été recruté pour réaliser le travail est tombé en faillite. Alors, à ce jour, au niveau de Kinshasa, on a né au recrutement des nouveaux entrepreneurs pour réaliser les travaux. C'est un poste d'interconnexion. Nous sommes interconnectés avec le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, le Burundi. Et à partir de ce poste, ce poste va recevoir l'énergie vena des réseaux interconnectés, va recevoir l'énergie vena de Ruzizi 3, Ruzizi 4. Et ce poste, n'est-ce pas, a une grande capacité pour, n'est-ce pas, résorber les déficits dans la ville de Goma. Donc, à partir de ce poste, il y aura des lignes, il y aura plusieurs points d'injection dans la ville, n'est-ce pas, pour couvrir toute la ville de Goma. Donc, on doit implanter des cabines, parce que, vous savez, les réseaux qui existent aujourd'hui ne couvrent qu'une partie de la ville. Donc, on doit étendre les réseaux, n'est-ce pas, construire de nouvelles cabines qui seront desservées à partir de nouveaux postes. Et il y a aussi un projet d'exploitation de gaz et méthane qui sera installé au niveau de Kituku. Et à partir de ces postes, il y aura une ligne 70 kW qui va, n'est-ce pas, injecter son énergie aussi au niveau des postes de Mugung. La centrale gaz aura une puissance installée de 50 MW. Donc, quand les deux projets vont se réaliser, en tout cas, les besoins de la ville de Goma seront totalement couverts. Non, nous n'avons pas peur, parce que, vous savez, dans le monde entier, on vit la concurrence. Si vous allez en Europe, il y a plusieurs entreprises qui produisent pour alimenter les réseaux nationaux. Donc, nous, ici aussi, nous avons la concurrence. Mais, malheureusement, dans la vie de Goma, telle que les choses se passent, c'est vraiment un désordre. Un désordre, parce que vous voyez toujours le Snell avec ses concurrents qui poursuit les mêmes clients. Et le concurrent vise toujours le client qui est Snell aliment. Donc, c'est quand même un désordre. Ce qui s'est passé dans d'autres régions, n'est-ce pas, vous avez un réseau, un réseau national dans la ville de Goma et chaque privé, n'est-ce pas, chaque producteur, privé ou national, injecte dans ces réseaux. Et on vit un système interconnecté où, n'est-ce pas, chacun apporte sa contribution. Mais ici, au niveau de la ville de Goma, nous avons, n'est-ce pas, la Snell qui a un tarif imposé par l'économie, le ministère de l'économie nationale et les sociétés privées qui ont des tarifs tout à fait différents, qui ne sont pas contrôlés, qui sont plus élevés, bien sûr. Et, bon, l'alimentation du réseau s'est faite d'une façon désordonnée, donc c'est compliqué. Alors, je pense que l'autorité de régulation a vraiment du travail dans la ville de Goma pour mettre de l'ordre et puis imposer un tarif qui soit, n'est-ce pas, accepté par tous. Donc, c'est ça un peu ce qui se passe dans la ville de Goma. C'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. Nous avons, c'est vrai, nous avons besoin que beaucoup, il y ait beaucoup de gens qui produisent l'électricité pour, n'est-ce pas, arriver à résorber le déficit national en matière de désert en électricité, mais ce qui se passe, ça dépasse tout entendement. Et même dans le Grand Nord, à Beni, à Boutembo, donc, il y a des gens qui demandent des concessions et ils n'ont pas la capacité qu'il faut pour desservir les villes de Boutembo et de Beni. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué. SNEL, c'est une société nationale d'électricité. SNEL a des projets pour l'ensemble de la République, notamment pour la province Nord-Kivu. Vous savez que la cité de Kassindi est desservée à partir de l'Ouganda. Donc, il y a un projet qui consiste à tirer une ligne haute tension qui doit venir de l'Ouganda pour alimenter Beni Boutembo et Bounia. C'est un projet qui est en cours. Et au niveau, n'est-ce pas, du poste de Mugunga, il est prévu à partir de ce poste, n'est-ce pas, de tirer une ligne ou une ligne double haute tension qui doit, disons, partir de ce poste pour aller vers Ruchuru, Kanyabayonga et puis Boutembo-Beni pour, n'est-ce pas, de servir toutes ces contrées-là. Donc, le poste d'interconnexion qui est prévu au niveau de Goma et c'est un poste très important. À partir de ce poste, on va couvrir, c'est un projet, bien sûr, il est prévu donc découvrir toute la province à partir de ces postes-là. de Boutembo-Beni de Boutembo-Beni de Boutembo-Beni